J'étais à la pêche au PESV, c'est-à-dire l'espadon. Et que c'est une espèce en voie de disparition dans la Méditerranée, l'espadon. Sauvons les espadons, il n'y en a plus. Mais attend, t'as pas arrêté d'empêcher. Sauvons les espadrilles. Non, mais c'est une chose sérieuse dont je vous parle. Oui, mais t'as pas arrêté d'empêcher, toi aussi. Non, justement, j'allais à la pêche et j'étais à l'agonie derrière avec les espadons. C'est ça ? Eh bien, au Mexique. À l'agonie. À l'agonie, je me souviens très bien, on était couchés tous les deux comme ça sur le cou. L'espadon et vous ? Oui, l'espadon et moi. Et je regardais les yeux de l'espadon qui agonisait. Et moi, j'avais le mal de mer aussi. Et donc, on était tous les deux à l'agonie, quoi. Et vous êtes vous. On t'arrêtait. Il y a Bernard-Henri Lévy de venir me sauver. Non, mais c'est une histoire qui m'a évidemment frappée. Ah oui, ça, je vois bien. Vous m'envoyez, non ? L'espadon, il disait, aide-moi un petit ton, aide-moi un petit ton. Donc, ce n'est pas très gentil ce que vous dites là ? Elle n'a rien d'un ton, Ariel. C'est pour ça que j'ai mis petit devant. Ah bon ? C'est mignon. C'est une sirène. Il faut un mec qui soit très éloigné du désir des hommes pour les femmes, qui puisse penser que c'est un peu un ton. Et c'est un peu un ton, et c'est son charme. Et oui, parce que dans cette beauté, il y a trop de beauté. Ah bon ? Et on se dit… Il faut une miette de ton là-dedans. – Merci. – Merci. – – –